et bonjour à tous ici Tars j'espère que vous allez bien premier vrai retour sur le patch j'ai joué quasiment toute la nuit je me suis vachement entraîné j'ai fait j'ai enchaîné pas mal les top 1 sur le compte américain et j'ai testé diverses stratégies j'ai testé un peu tous les héros et je peux vous faire un premier retour premier retour les murlocs ça envoie du lourd c'est vraiment sympa je vais essayer de vous faire un petit tuto donc si l'occasion se présente sur cette game on va en faire sinon je vous ferai ça dans une prochaine vidéo mais je veux vraiment je vous faire un tuto sur la strata un tuto sur la strat murloc parce qu'elle est vraiment bien et au niveau des héros on a la bonne surprise c'est bran qui se révèle bien plus fort que ce que je pensais et qui est vraiment dans le top 5 des meilleurs héros et finlay qui est vraiment nul et dans le top 5 des pires héros en dehors de ça shindragoza est sympa et lise est ok mais c'est vraiment je trouve bran qui est qui est ultra fort alors comment on va jouer comment on joue maintenant selon moi par rapport à avant depuis ce nouveau patch donc on rappelle le murloc qui booste les pv qui est passé à 2 au lieu de 3 le murloc qui découvre un autre murloc qui est passé à 4 au lieu de 5 c'est deux super up sur ces murlocs pour deux raisons le premier c'est que maintenant c'est les coups paire c'est à dire que si vous voulez les chercher vous avez besoin vous pouvez rester un niveau de taverne paire et donc le niveau de taverne paire c'est les meilleurs parce que vous avez un serviteur de plus qui apparaît sur dans la taverne de bord de bob quand vous atteignez ce niveau donc c'est pas mal du tout c'est mieux d'être taverne 4 que taverne 5 avec général sinon vous dépensez trop d'argent pour pas grand chose juste pour avoir plus de choix au niveau des serviteurs qui apparaissent mais vous n'avez pas un serviteur de plus dans dans la taverne donc le début murloc maintenant ce qu'on doit vise à faire c'est pareil on va chercher un petit peu plus les murlocs qu'avant un petit peu moins les mechas et au premier round vous achetez un vous achetez une créa c'est possible en token deuxième round vous montez votre taverne troisième round si possible mais encore là ça dépend mais vous allez acheter un ou deux serviteurs idéalement si vous avez un token vous le revendez vous achetez deux trucs sympa vous vous adaptez mais voilà vous achetez un ou deux trucs quand vous avez six de mana vous en racheter deux vous restez au niveau 2 de la taverne pourquoi parce que maintenant niveau 2 vous avez quasiment tout ce qu'il vous faut pour un start murloc vous avez quasiment tout vous avez même tout en fait le niveau 3 sert à rien pour les murlocs donc vous restez niveau 2 niveau 3 vous y passez généralement autour 7 sauf si vraiment et des trucs bien achetés et enfin quand je dis tour 7 c'est quand vous avez 7 de mana oula c'est fort ça c'est fort on va le prendre et je vais roll pour essayer de préparer des bons murlocs pour la suite c'est parfait c'est exactement ce que je veux donc là je vais acheter le monde flot et le voyant froid de lumière lui il est complètement pété il est trop fort maintenant il est beaucoup trop fort pour deux donc on va aller le chercher autour d'après avec nos six pièces d'or et quand on aura donc cette pièce d'or on fera un hub de taverne pour 4 et on achètera un dernier truc et ensuite c'est là que je pense qu'il faut vraiment se diriger je pense qu'il faut vraiment tout de suite aller chercher la taverne niveau 4 par rapport à quand on jouait méca avant où il y avait quand même des bons méca pour 3 là il n'y a rien de bien pour 3 il n'y a rien et rien que vous voulez en jouant en jouant murloc pour 3 donc vous montez 4 direct et une fois que vous êtes à 4 c'est le festival pourquoi parce que vous allez avoir un petit board avec 4 5 murloc et vous allez peut-être même si pas les 5 6 plus tôt et vous allez le booster à chaque tour à base de trois serviteurs ces trois serviteurs c'est le voyant froid de lumière qui va apparaître très souvent parce que c'est un serviteur qui coûte deux enfin qui a qui a deux étoiles et donc il est présent plus que les autres serviteurs sur le sur le sur le board en fait plus un serviteur coûte et cher en étoiles plus un serviteur de niveau élevé moins il y en a de disponibles pour l'ensemble des joueurs et comme en plus lui c'est un serviteur cri de guerre bas les serviles et les joueurs assez souvent le relance ils vont pas le garder l'accumuler sur leur bord donc qui va vraiment apparaître très souvent et c'est là vous allez booster vos murlocs à 20 30 40 60 pv et ensuite comme vous serez niveau 4 vous allez très souvent pas très souvent régulièrement avoir le murloc toxicité qui va pop ou le murloc 3 2 qui va vous permettre de récupérer soit d'autres murlocs toxicité soit d'autres voyants froids de lumière de temps en temps bon vous pouvez essayer d'avoir des triples avec le chasseur rovchkav ou le chef de guerre murloc ou le murloc légendaire ou peu importe vous essayez de choper des triples de temps en temps ça peut arriver ou en amalgame pourquoi pas dès que vous avez un triple c'est l'opportunité d'aller chercher un bran et si vous avez un bran la partie est quasiment fini je veux dire bran plus tous les cris de guerre c'est beaucoup trop fort là je suis un peu embêté parce que j'ai rien à acheter de bien je pourrais up et me contenter du raptor le problème c'est que j'ai envie de rep autour d'après donc je pense pas que ce soit solide je pense que là je vais chercher d'autres murlocs parfait 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 lui c'est sûr il est trop fort et je pense que lui pour aller chercher le triple c'est peut-être un petit peu mieux que lui en soit ce que je vais faire je vais prendre lui et à lui aussi j'ai un truc en fait en fait je vais gelé je vais gelé je vais en reprendre un et je vais appeler la taverne autour d'après c'est ça que je vais faire et ensuite je reprerai la taverne j'aurai cette serviteur sur le board on veut vraiment très vite être au niveau de taverne 4 ok oh mon positionnement est pas bon je suis bête lui devait être tout à droite bon je m'en sors quand même j'étais dans des explications j'ai pas réfléchi au positionnement c'est pas grave on a gagné le round et on va continuer donc ça on achète je vais d'abord relancer avant de la taverne parce qu'il ya rien qui m'intéresse pour 4 20 pour 3 donc je me relancer deux fois ça m'intéresse pas ça m'intéresse à moitié donc j'appelle la taverne et je joue ça sur un truc que je pense garder donc c'est eux je vais pas je vais lui parce que j'ai pas il est bien mais j'ai pas la place pour le j'ai pas la place j'ai pas la place pour le poser donc tour d'après ma taverne va coûter 7 je vais l'améliorer je vais peut-être vendre un truc acheter un truc je sais pas ou alors juste l'améliorer et roll jusqu'à garantir des bonnes blocs attendez cette fois ci on fait gaffe au positionnement on est bien on est contre à fk j'ai envie de taper un gros coup au début ça me paraît pas mal essayer de choper une grosse hydre peut-être l'hydrée là par contre il ya un bouclier divin maintenant ça va j'ai assez de pv la grosse force de cette strat murloc c'est qu'elle est forte en début de partie forte en milieu de partie et même en fin de partie elle est forte parce que vous pouvez aller chercher des serviteurs qui ont tous toxicité qui est quasiment la meilleure mécanique potentiellement tous beaucoup beaucoup de points de vie voire même si vous voulez grid un peu si le jeu vous le permet vous pouvez aller chercher un mégazord bouclier divin ce qui est très risqué mais peu payé ok lui c'est parfait on a un peu en plus alors on va on va up la taverne si on peut aller chercher un truc à 5 c'est mieux qu'un truc à 4 pourquoi parce qu'il ya bran donc là je vais up la taverne je vais revendre un truc alors c'est peut-être un peu difficile mais je pense que ça je sais pas j'ai tellement envie de me laisser la porte ouverte aux triplés que ouais non je vais quand même revendre lui non je vais revendre lui faut que je garde cette ce boost sinon je vais pas m'en sortir allez on veut bran on veut bran à tout prix pas de bran on va prendre crinière c'est le truc le moins nul on va être la crinière plutôt par là parce qu'elle n'a pas besoin des boosts du chef de guerre donc autant mettre en priorité les serviteurs qui ont besoin de boost donc ouais priorité montée au niveau de taverne 4 parce que c'est là qu'il ya les très bons cris de guerre qu'on veut et si possible se laisser la possibilité d'aller chercher un brand qui est game breaker sachant que je dis un bras mais ça peut être aussi massacreuse on change de plan de jeu brand c'est game breaker dans la stratégie murloc mais il ya toujours cette petite de deux qui est potentiellement la meilleure carte du jeu je dirais et qui n'a pas été les nerfs dans le patch donc il faut il faut en profiter vraiment elle est très très forte donc si vous avez l'opportunité que vous avez une massacreuse qui pop vous l'achetez vous allez récupérer très rapidement une ido un petit démon pourquoi pas un méca et c'est parti quoi c'est parti allez on domine l'adversaire on est bien on est bien ok on a un triple c'est parti on le prend direct on veut ce branne allez toujours pas de bran avec les trucs nuls potentiellement l'huile moins nul mais il reste nul quand même murloc toxi ça c'est bien je vais le jouer je vais le relancer alors ce qu'on le joue là dessus je pense parce que lui on a dit on va garder il a beaucoup de pv et on le revend avant de relancer comme ça il a plus de chance de on a plus de chance de le récupérer ce murloc là à mon avis il fait pas trop le taf on a dit j'en ai pas besoin je préfère lui je préfère quand même lui parce qu'on peut le revendre pour en avoir deux ce murloc trouble il est il est ok c'est un bon pic mais la priorité ça reste les cris de guerre et booster nos murlocs choper la toxicité partout où il faut pas qu'il meurt lui faut pas qu'il meurt on n'est pas très bien sur ce round ok on a eu on l'a eu lui survit encore s'il faut qu'il tape dans la 30 20 allez yes on a eu trop bien trop bien donc pour l'instant on n'a pas trop de chance parce qu'on n'a pas eu le bram malheureusement on a eu des trucs vraiment nul pour 5 mais bon ils font le taf ils temporisent le temps qu'on mette en place notre stratégie allez on continue la strat donne moi des murlocs ok lui on l'achète je vais revendre ça j'ai joué ça les deux là je vais les revendre je pense qu'on achète les deux là on fait une relance rien d'intéressant ok on se met le meilleur board possible lui il va sauter parce que on peut pas le booster donc il va dégager on met lui bien en premier parce que bah tant qu'il est tant qu'on a de murlocs plus il est fort donc autant qu'il soit là en premier tant qu'on a encore beaucoup de murlocs sur le board au pire il cassera juste un bouclier divin c'est pas trop trop grave mais la 25 19 pourra finir tout le monde où là il ya un gros board de bêtes en face il ya déjà une hydre et tout ou ça fait mal ça ça fait mal on a tué l'alien on a snipé l'alien on est bien on est bien on est bien on est bien 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 enfin je crois je pense qu'on est très bien enfin oui il faudrait qu'il snipe là ça se met bien pour lui mais là on a trop de pv on a trop de pv ça passe on a pas la taverne on veut rester à quatre on reste sur notre stratégie un triple on prend c'est parfait j'aurais peut-être pu le poser à en poser un avant pour booster ce murloc là mais c'est un détail c'est un détail encore des trucs nuls lui il est trop bien c'est lui qu'on veut ah le mal gagné son joue il me saoule allez hop ça ça nous fait un triple et encore des trucs nuls j'aurais peut-être eu le temps de rire une fois de plus on a vraiment ça se met pas bien ça se met pas bien du tout et pourtant on s'en sort on va peut-être pas s'en sortir sur celle là on a recousu donc beaucoup de pv non on s'en sort pas du tout finalement ça va on prend pas trop de dégâts on prend pas trop de dégâts mais vraiment j'ai eu les pires t5 découvert là à chaque fois on prend quand même 10 on prend quand même 10 allez lui fera l'affaire pour l'instant ça on le revend on rit roll on va aller revendre notre oeuf aussi les numéros pv c'est la priorité on revend l'oeuf lui je pense que j'en veux pas pour l'instant amalgame est pas si mauvais même plutôt même bon qui est mieux la poison est-ce qu'on peut en récupérer un on peut mais faut que je revende deux trucs pour ça en poison ça vaut deux trucs non est ce que c'est si sûr que ça en vaut deux peut-être pas peut-être pas je me contenter de frise lui on pourra le revendre on pourra le revendre pourquoi parce que si on le revend on en aura beaucoup plus à disposition on en rajoute trois dans le pool c'est peut-être anecdotique pour un serviteur à deux étoiles mais je pense que ça ça reste important alors il de retour lui avec son jongleur d'âme on commence à avoir beaucoup beaucoup de pv 1 donc on n'est pas trop vulnérable à tout ça en fait la toxicité on aurait été plus tard dans la partie j'aurais donné priorité à la toxicité mais là on a quand même des trucs qui tapent à 7 ou 8 ça reste acceptable ça nous permet la plupart des trucs donc faut pas trop 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 donner plus juste pour cette toxicité on pourrait essayer d'avoir un triple au niveau des toxiques d'ailleurs soit malentendu je vais commencer par acheter les deux yes on achète les deux et on voit si on peut faire un triple avec quelque chose qu'on a l'attaque sert à rien l'attaque sert à rien on va on va donner toxicité à tout ouah alors eux par contre ils pourraient être solides alors attendez faut faire de la place on va donner Ce n'est pas des crit de guerre, je ne le veux pas en priorité. Encore notre Toxie. Est-ce que j'aurais accepté de le garder sur le board lui, en soit c'est un murloc, j'aurais dû le Toxie, ça aurait tellement tout changé là, ok là on perd je pense. Un gros snipe de la hyène, si on veut gagner, un gros gros snipe avec lui, c'est encore possible, c'est plus possible, on peut faire un draw, raté, 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 on a un triple Toxie, du coup ouais le triple Toxie ne peut pas se donner Toxie à lui-même, bah tant pis on leur lancera. On leur lancera. À quoi on n'a pas donné de Toxie, du coup, au-delà, lui il n'en a pas trop besoin, on va dire quand même, donc ça sera lui en priorité. Et toujours pas de bran, tout est mauvais ici, on peut aussi avoir un triple avec ça, et lui il est trop fort, on le veut absolument. Du coup, on vire la Toxie, on met ça en place, je ne sais pas sur quoi on boost, probablement lui. Et on va chercher les PV. Let's go ! Il y a un moment où ça, ça ne va vraiment pas coûter cher, ce que je voudrais dire qu'au prochain triple, je pense, si on récupère un autre chasseur Rochecave, il y a moyen qu'on se dise, vas-y, j'upe la taverne et je vais chercher Megazord. Parce que là, on a Toxisté partout, on commence à avoir beaucoup, 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 beaucoup de PV sur toutes nos créas, donc finalement tout ce qui nous manque c'est un Bouclier Divin, donc tant pis, le Brann on ne l'aura pas eu, mais ça peut être sympa. Ok, il faudrait taper le Bouclier Divin là, oh trop bien ce Snipe ! Et là nos trucs ont trop d'attaques, tous toxicités, trop de PV. Il joue la strat méca sans Brickabrock, c'est à peu près ce qu'il faut faire maintenant, Brickabrock, c'est trop cher d'aller le chercher. Mais juste, Guardian de Cobalt, c'est ce qui reste fort en méca. Je suis un peu limite là, je suis un peu limite, surtout qu'il y a des rip-up. Je peux pas tanker les 4 coups. Il faut que lui, non non, je peux pas la gagner. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. Je prends pas beaucoup de dégâts, ça fait un peu le somme de perdre contre un mort, mais c'est pas trop trop grave. Allez, il me faut une triplette là. Je pense que ce que j'aurais pu améliorer sur cette partie, je maîtrise pas encore trop, c'est peut-être revendre plutôt ce Murloc qui booste mes PV parce qu'il est clé. Il est clé et ça en fait plus sur le board si je le revends. Ça en fait plus qui apparaissent. D'ailleurs, j'aurais dû le revendre direct celui-là. Je vais prendre la Toxie. On a le triple. On a le triple, ça c'est cool. Et toujours pas de Bran. Toujours rien d'utile. Vraiment rien d'utile. Quasiment Toi toxicité. Donc lui, on en a plus besoin, on va arrêter de le geler. Et autant jouer ça pour être un peu plus safe. Même s'il nous sert à rien. Donc il y en a assez de PV tout juste. Par contre là, il y a du lourd en face. J'aurais dû mettre un truc faible pour casser le bouclier divin. Il y a moyen que je la perde là-dessus cette ronde. Il faudrait qu'on arrive à tuer la 4-5 là. Ça serait bien. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On prend pas trop de dégâts. Donc pensez contre le barman. Il faut casser le bouclier divin. Ah mais j'ai oublié d'aller chercher le Megazord. Je suis bête. J'avais que j'irais chercher le Megazord si j'avais un triple. Mince. Mince, mince, mince. Là, on peut plus avoir de triple. On peut plus avoir de triple. Alors ça, sur Amalgame, ça pourrait être ok plus tard. On va continuer à booster les PV. Découvrir des Murlocs, ça c'est très bien. Le Murlocs PV, c'est parfait. svp. J'ai eu le temps de le jouer lui. Je voulais le jouer à la fin. On a perdu tout à l'heure Contre AFK On a gagné un peu de PV entre temps Ça devrait le faire Mais les boucliers divins qui ripopent Comme ça c'est ce qui fait un peu mal à notre stratégie C'est ce qui peut nous faire mal C'est les boucliers divins multiples Les gros râles d'agonie Mais sinon normalement Chacun des murlocs peut assez souvent taper deux fois Donc on fait double kill Encore un peu limite en termes de PV Ouais Je vais me faire éliminer là dessus C'est parce que je n'ai pas posé ça Non Non je survis là Trois Oui je survis C'était chaud quand même C'était chaud Bon est-ce qu'il y a un ? Ok C'est dû en contre Donc lui on a dit Il faut un truc pour casser le bouclier divin En first On peut augmenter la taverne Ça coûte zéro Ok on va prendre lui il n'est pas fou mais il pourrait faire le tap sur ce tour ça c'est ce qu'on cherche depuis tellement longtemps ces deux là alors avec quoi on casse le bouclier divin avec ça du coup j'imagine il aura pas mal de pv il va donner un shot dans le bouclier divin peut-être qu'il pourra survivre j'ai plus il a je peux aussi inverser et mettre lui là non c'est bien comme ça c'est bien comme ça allez je pense que si on survit on est bien parce qu'avec le bran derrière on se met super bien c'est il est game breaker et là on a vraiment pas eu à une ou snipe de truc c'est mort son livre est trop forte c'est foutu c'est foutu c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage parce que là vous voyez le bran on a eu tout à la fin tout à la fin mais si on avait plutôt tous les boosts de pv c'était x2 et nos trucs ils auraient eu 100 pv quoi et 100 pv c'est beaucoup c'est vraiment dommage là je suis je suis rendu déçu je suis vraiment déçu bref vous avez compris la stratégie j'aurais peut-être pu aller grid le mégazor aussi je sais pas parce que si on donne bouclier divin à tous évidemment c'est c'est jackpot bon en top 2 ça reste pas mal ça reste pas mal surtout qu'on a j'ai l'impression qu'on n'a pas eu de chance sur ces games sur toutes les parties que j'ai joué et j'en ai joué pas mal en murloc on a beaucoup plus souvent que ça le bran les murlocs qui booste les pv là je les ai pas eu tant que ça après c'est ma faute peut-être que j'aurais dû vendre le doré direct pour ajouter trois boosts de pv au pool de serviteurs en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine je suis trop content le patch est trop bien ciao ciao